Musique Un polar plein d'audace, d'humour et de belles gitudes assumées, voici Music Hall, premier long métrage d'un duo franco-bruxellois. Music Hall, l'histoire de Francis, un comptable fort préoccupé par ses problèmes de couple. Il est censé comprendre qu'il doit refaire sa vie, mais il le refuse absolument et ça va prendre un certain temps. Donc il va tenter des choses pour essayer de guérir ses problèmes et comme le disait Blaise Pascal, l'homme n'est ni ange ni bête et le malheureux que qui veut faire l'ange fait la bête. Stéphanois, t'as regardé dans le coffre de l'auto, ça schlague le mort ! Ah bon ? Quand je l'ai pris, c'était impeccable ! Moi aussi quand tu m'as pris, c'était impeccable ! Music Hall, c'est aussi une symphonie d'accent du terroir avec un narrateur très bruxellaire. Le but n'était pas de tout forcer sur les accents, mais David et moi, parce que David est français, mais il écrit l'accent belge. Et du coup, c'était quelque chose qui nous parlait énormément de le faire avec les accents, parce qu'en Belgique, on est multiculturel rien que chez nous, entre Belges. Le casting qui mixe aussi les talents franco-belges, c'est un autre plus de Music Hall. J'ai trouvé ça très excitant de narrer, de compter des caractères aussi fous, aussi extrêmes, qui existent dans la vraie vie, mais qu'on décortique de manière assez cartoonesque, dans un univers assez baroque et épique. Moi qui suis française, malheureusement, j'ai adoré toute cette belgitude, justement. Moi je suis très très fan de l'humour belge, de certains films belges, j'ai grandi avec Dick & Eck, avec C'est arrivée près de chez vous. Humour surréaliste, futur réplique culte, ajoutez des influences cinématographiques qu'on situera entre Tarantino et les frères Cohen, et vous obtenez une des comédies les plus improbables de l'été, Music Hall, un film à ne pas rater.